Bonjour à tous, les conditions vont progressivement s'améliorer sur le pays, même si cet après-midi on retrouvera encore la perturbation qui a commencé à circuler ce matin, avec beaucoup de nébulosités sur la quasi-totalité du territoire, même encore des pluies éparses sur la Bretagne ou même sur le quart nord-est, tandis qu'en allant vers la Méditerranée, on retrouvera un temps plus sec et nettement plus ensoleillé. Le soleil matinal qui brillait sur les Pyrénées va laisser place progressivement à des averses pouvant être parfois orageuses. Au niveau des températures, elles sont globalement en dessous des normales de saison, on attend par exemple 20 degrés du côté de Abbeville, Cherbourg, Brest ou encore l'Orient, 23 pour Bordeaux, 26 à Toulouse, et là où le soleil brillera de manière abondante, on retrouvera des températures qui dépasseront les 30 degrés, notamment à Perpignan, à Bastien, à Dignes-les-Bains, à Nîmes ou encore Marseille. Pour vendredi, on retrouvera une amélioration sensible, notamment sur le sud du pays où le soleil brillera généreusement. Cette amélioration se transférera vers le nord du pays, même si pour la journée de vendredi, les Hauts-de-France resteront encore sous beaucoup de nuages. Un risque d'averse est notable sur les reliefs corse et pyrénéens, tandis qu'au niveau des températures, elles sont en hausse et reviennent aux alentours des normales de saison. Pour samedi, ce sera une belle journée sur la quasi-tonalité du pays, avec un soleil dominant sur l'ensemble du territoire, même si déjà une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest en Bretagne en apportant des pluies, et les températures seront au-dessus des normales de saison, au nord comme au sud, et ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'éphéméride. On se retrouve bientôt pour de nouvelles prévisions. Merci et à bientôt.